Le passage en question de Timothée chapitre 2, verset 1. Cette courte mais puissante phrase souligne l'importance de la résurrection de Jésus dans la foi chrétienne. En se souvenant de cet événement central, nous sommes encouragés à vivre selon l'exemple de Jésus et à trouver l'espoir et la force pour surmonter les défis de la vie quotidienne. La résurrection de Jésus est au cœur de la foi chrétienne, car elle représente la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Elle démontre que Jésus est le Messie promis, le Fils de Dieu, et qu'il a le pouvoir de nous sauver. La résurrection nous donne également l'espoir d'une vie éternelle avec Dieu et d'une résurrection pour nous aussi, si nous croyons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans cette lettre à Timothée, cherche à encourager son jeune protégé à rester ferme dans sa foi et à persévérer dans son ministère. Ce souvenir de Jésus et de sa résurrection est essentiel pour maintenir cette détermination et cet engagement envers Dieu. En gardant les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons traverser les épreuves et les tribulations avec assurance, sachant que la victoire finale a déjà été remportée. Pourquoi est-il si important de se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ ? Ce souvenir de la résurrection de Jésus est crucial, car elle est la preuve de la victoire de Dieu sur la mort et le péché. Elle confirme la divinité de Jésus et sa position en tant que sauveur de l'humanité. La résurrection nous donne l'espoir d'une vie éternelle avec Dieu, ce qui renforce notre foi et notre engagement envers le Seigneur. Comment puis-je appliquer l'enseignement de ce verset dans ma vie quotidienne ? Pour appliquer cet enseignement, commencez par garder à l'esprit la résurrection de Jésus-Christ au quotidien. Pensez à la manière dont vous pouvez suivre l'exemple de Jésus dans votre propre vie, en aimant et en servant les autres, et en vivant selon les principes établis dans la Bible. Trouvez du réconfort et de la force dans la promesse de la résurrection et de la vie éternelle, et partagez cette espérance avec ceux qui vous entourent.